Face à Philippe De Villiers, 10h-11h sur Europe 1, Elliot Deval. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Europe 1 pour votre rendez-vous du samedi matin de 10h à 11h face à Philippe De Villiers. Philippe De Villiers, bonjour ! Bonjour Elliot, bonjour Geoffroy. Geoffroy, le jeune cher Geoffroy, bonjour directeur de la rédaction du journal du dimanche, bonjour Geoffroy. Bonjour Elliot, bonjour Philippe, toujours la même joie de vous retrouver le samedi matin. Je le dis aux auditeurs, j'ai eu Philippe De Villiers avant l'émission, et je lui dis, Philippe, on va avoir une petite surprise. Une surprise peut-être musicale. Mais qu'est-ce que c'est ? Une surprise, de fait, il ne faut pas le dire avant de la dévoiler. Musique. Qu'est-ce que c'est Philippe De Villiers, cette musique ? Vous entendez ? Oui, j'entends. Je ne connais que ça, mais alors, je vais vous aider. On a un rendez-vous, Elliot et moi, contre vous, dans quelques semaines, parce que le club que vous supportez va affronter le club que nous supportons en Ligue des Champions. Ah bon ? Ah oui, bien sûr. Ah oui, mais... Ah oui, d'accord. La Ligue des Champions, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les mots euthanasie ou suicide assisté ne sont pas employés Mais au-delà de la sémantique cette loi va permettre à certains patients de recevoir une substance létale qu'elle pourra s'administrer ou avec l'aide d'un tiers Il s'avère qu'il y a 7 ans Emmanuel Macron en parlait déjà c'était face à Laurence Ferrari et sa position a visiblement changé On l'écoute, on en parle juste après Sur la fin de vie je pense qu'il faut d'abord faire pleinement appliquer la loi d'Eccles-Leonetti Vous pouvez donner vos instructions vos recommandations de votre vivant Trop peu de Françaises et de Français le font Il y a une première campagne de communication qui commence Je pense qu'il faut généraliser cela Généraliser aussi le meilleur accompagnement dans les derniers instants de la vie et le traitement de la douleur Mais je pense qu'une campagne présidentielle elle n'est pas faite pour purger ces débats qui sont des débats philosophiques très profonds qui relèvent de la conscience philosophique religieuse, humaine Donc je suis pour qu'on en débatte qu'on en parle dans un temps apaisé mais je ne trancherai pas et je ne ferai pas de loi en arrivant sur ce sujet Et vous, vous voulez choisir votre fin de vie ? Moi je souhaite choisir ma fin de vie, oui Geoffroy Lejeune En fait, cette archive elle ne doit pas tellement vous surprendre vous Philippe ce changement d'avis parce que vous connaissez vous avez connu bien Emmanuel Macron et vous en avez parlé avec lui qu'est-ce qu'il vous disait sur ce sujet quand vous en parliez et quel est votre sentiment sur cette évolution ? Alors moi j'ai eu l'occasion de parler avec lui longuement au moment de l'affaire Vincent Lambert et il était très clair très net sur le sujet pas question de toucher à la loi Léonetti et il m'a même écrit parce qu'il sentait que je n'étais pas convaincu de sa bonne foi et il m'a écrit une lettre que j'ai retrouvée le 4 juillet 2019 elle est sans ambiguïté je respecte profondément ces débats aussi parce qu'ils relèvent d'une part d'indécidables d'irréductibles délibérations de nos consciences il ne m'appartient pas comme président de trancher et il termine en disant comme vous comme pour vous pour moi la vie intérieure a un sens donc j'ai le sentiment d'avoir été joué d'avoir été berné ça me désole ça me désole ça me triste et quel regard à présent portez-vous sur ce projet de loi Philippe de Villiers c'est une manœuvre indécente l'indécence est partout dans ce projet elle est dans le moment 15 jours avant les élections européennes à l'assemblée le débat donc c'est un détournement de scrutin un détournement d'attention c'est un coup de fakir regarde ma main gauche pendant ce temps-là je travaille avec la main droite ça se fait pas sur un sujet aussi important ensuite elle est dans l'indécence elle est dans le choix sémantique il se trouve que un jour il y a deux ans j'étais au salon de Versailles à signer un livre et j'étais à côté de quelqu'un que j'aime beaucoup Eric Orsona il était un grand marin et un grand écrivain et il me confie qu'il s'est vu confier une mission lexical par Emmanuel Macron pour changer les mots et il m'a dit c'est pour apprivoiser le débat sur l'euthanasie apprivoiser pour adoucir donc il a trouvé l'aide active à mourir mais derrière l'aide active à mourir c'est quoi ? on va donner une substance létale donc qui va être administrée par le patient ça s'appelle un suicide ou par un proche un tiers ça s'appelle une euthanasie quant au mot fraternité qu'il a osé utiliser Emmanuel Macron fraternité la fraternité ça consiste à sauver ça ne consiste pas à tuer une société qui est complaisante pour le suicide elle est suicidaire elle se suicide elle-même et le troisième la troisième indécence c'est peut-être la pire on nous dit il y aura des garde-fous on connaît on a vu la loi Veil on a vu on a vu comment on est parti d'un principe avec une exception et puis c'est devenu un dogme on a vu aussi il suffit de regarder partout où une loi a été votée sur l'euthanasie le Canada la Belgique les Pays-Bas l'Oregon etc à chaque fois on part sur une exception et puis hop ça s'étend et on en arrive maintenant à euthanasier les enfants à euthanasier les mineurs voilà je me permets de vous dire et c'est tombé il y a quelques instants Jean Léonetti puisque vous parliez de lui a dit l'aide à mourir c'est le contraire d'un projet de fraternité ça rejoint ce que vous étiez en train d'expliquer ce que je vous propose c'est qu'on écoute Joseph Masses-Caron il est régulièrement invité et chroniqueur chez nous dans l'heure des pros notamment et il a parlé de son expérience avec sa mère qui était malade gravement malade et pour abréger les souffrances de sa mère c'est lui qui a donné une dose supplémentaire c'est ce qu'il raconte et écoutez ce témoignage là je me suis trouvé il y a plus de 30 ans dans une situation où ma mère était dans un cancer face terminale ma mère avait été mannequin très belle femme et donc il y avait pour tout il y a plus de 30 ans les soins palliatifs étaient encore plus dérisoires qu'aujourd'hui donc c'était un peu de morphine et en permanence il y avait une infirmière qui passait qui me montrait la dose de morphine et qui me disait monsieur si vous poussez un peu plus loin n'y touchez pas parce que son coeur s'arrêtera et moi je ne comprenais pas j'avais un ami médecin pourquoi il me dit ça à chaque fois cet ami médecin m'a dit parce qu'ils attendent que tu le fasses je l'ai fait et je vais vous dire 30 ans après je regrette de l'avoir fait moi je dis je regrette de l'avoir fait c'est quelque chose qui me hante tout le temps je regrette de l'avoir fait je vais le dire très très brutalement cette loi ne doit pas être faite pour faire plaisir à l'île Renaud on est bien d'accord cette loi elle doit être faite en prenant tous les acteurs en permanence d'abord je voudrais dire une chose c'est que le témoignage de Joseph Masses-Caron prouve que c'est loin d'être anodin et que c'est un sujet qui soit concerne tout le monde soit nous concernerons tous un jour et que la manière dont il en parle plusieurs décennies plus tard prouve qu'il faut un minimum de gravité sur ce sujet la question que je voulais vous poser Philippe c'est qu'est-ce qui dans l'état actuel de ce qui a été présenté par le président de la république en début de semaine qu'est-ce qui vous inquiète ? d'abord je suis bouleversé par le témoignage de Joseph Masses-Caron que je connais bien qui était un esprit brillant et plein d'humanité et je trouve que c'est courageux ce qu'il a fait très courageux voilà et en même temps il dit tout il répond à la place je vais compléter sa réponse en fait c'est une rupture anthropologique inouï et je dirais même c'est une triple rupture de confiance je voudrais peser chaque mot en vous répondant en fait d'abord c'est une rupture de confiance entre le patient et le soignant la relation de soin elle est c'est une alliance mais c'est une alliance asymétrique il y a d'un côté un patient qui guette le regard du soignant avec anxiété qui lui confie son corps et ses angoisses et puis en face il y a le soignant qui arrive et qui rend au regard d'anxiété un regard d'apaisement qui guérit secours soulage accompagne cette relation de soin elle est sondée sur un acte de confiance inouï entre celui qui accorde sa confiance et celui qui en est le dépositaire et donc cette relation de soin elle ne peut supporter aucun soupçon madame fourcade présidente de la société des soins palliatifs dit ça mieux que moi avec plus de conviction et plus d'expérience mais pour avoir écouté les soignants je raconte ce qu'ils m'ont raconté cette relation de soin elle peut basculer si celui qui entend le cri de souffrance dans la chambre a le droit de vie et de mort la relation de confiance s'abîme elle se dégrade elle n'existe plus en d'autres termes si moi à la dernière extrémité j'appelle et que je vois arriver une blouse blanche avec dans une main une seringue où il y a un calmant et dans l'autre main une substance létale s'introduit la suspicion la suspicion entre le soignant et le patient mais cette suspicion elle ne s'arrête pas là parce que Emmanuel Macron a annoncé une chose inédite c'est que il y aurait aussi les proches qui pourraient administrer la substance létale ça veut dire que dans la famille il va y avoir la suspicion on va tous soupçonner c'est horrible et puis enfin il y a la rupture de confiance c'est la troisième rupture de confiance entre le patient et l'institution c'est l'état qui tue là c'est nouveau c'est à dire qu'en fait dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite va s'introduire la suspicion quand on sait ce que pèsent les coûts des EHPAD vous verrez il y aura des soupçons partout partout parce qu'il faudra faire des économies on entre dans un monde complètement déshumanisé et c'est parce que ce sujet vous marque Philippe De Villiers que vous avez voulu prendre le temps de la réflexion et de l'analyse dans un instant sur Europe 1 après la publicité Philippe De Villiers Geoffroy Lejeune nous allons parler du conflit ukrainien et des dernières déclarations d'Emmanuel Macron à tout de suite sur Europe 1 face à Philippe De Villiers de retour sur Europe 1 pour face à Philippe De Villiers avec Philippe De Villiers Geoffroy Lejeune directeur de la rédaction du JDD Emmanuel Macron a une nouvelle fois pris la parole pour définir les contours l'implication de la France dans la guerre en Ukraine ça s'est passé vendredi à Berlin pour un sommet réunissant la Pologne la France et l'Allemagne et contrairement à l'interview de jeudi le chef de l'Etat n'a pas parlé de guerre existentielle en Europe écoutons le chef de l'Etat et ensuite vous allez analyser cela Philippe De Villiers nous partageons tous les trois une même volonté claire cohérente et derrière cette volonté il y a les actes que nous avons déjà décidés et ceux que nous avons pris les décisions que nous avons prises aujourd'hui nous ferons tout ce qui est nécessaire aussi longtemps qu'il le faudra pour que la Russie ne puisse gagner cette guerre nous continuerons de soutenir aussi longtemps que nécessaire l'Ukraine et son peuple et nous continuerons comme nous l'avons fait depuis le premier jour à ne jamais prendre l'initiative de quelques escalades Geoffroy Lejeune est-ce qu'après ce qu'on a entendu hier soir à la télévision vous êtes rassuré par ce qu'on vient d'entendre à l'instant non je ne suis pas rassuré parce qu'il y a une instabilité qui est vraiment inquiétante on est dans l'escalade on est au seuil de la co-belligérance et je reprends ce qu'il a dit hier soir il a dit il est parti d'un axiome totalement irréaliste il a dit la Russie ne peut pas ne doit pas gagner cette guerre or contrairement à tout ce que les experts ont dit depuis deux ans l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre alors et à cet axiome irréaliste il apporte deux compléments qui m'inquiètent et qui inquiètent beaucoup de français qui sont des fautes stratégiques d'abord il explique que si la Russie gagne cette guerre nos intérêts vitaux seront en jeu non c'est faux les intérêts vitaux s'arrêtent aux frontières de la France du territoire français pas dans le Donbass quoi qu'on pense par ailleurs on n'est pas dans une posture morale quand il s'agit de la guerre et de la paix et deuxièmement plus grave il a parlé d'une dissuasion européenne il a même dans l'accord avec l'Ukraine du 16 février parlé d'une dissuasion active la dissuasion quand elle s'étend au delà du sanctuaire national elle n'existe plus elle n'est plus crédible il y a dans tout ça un bellicisme désinvolte il y a une question que peut-être vous êtes posée c'est et si on envoie des troupes au sol qu'est-ce qui se passe d'abord on peut envoyer 20 000 hommes pas plus donc sur une ligne de 50 kilomètres alors que la ligne de front fait 1200 kilomètres et ensuite on peut tenir trois jours avec nos munitions mais surtout on se met en situation de cobelligérance dans ce cas-là et il y avait un mot du général Swichin qu'il faut méditer que je vous invite à méditer on ne pique pas l'ours russe avec des coups d'épingle donc forcément si on cherche la Russie on va la trouver et puis la dernière chose que je voudrais dire c'est qu'en fait justement le seul coup stratégique qu'Emmanuel Macron devrait proposer qui serait dans la vocation française vocation de son histoire puissance d'équilibre la France la France médiatrice c'est de réunir les conditions militaires pour que le jour venu le jour le plus proche et bien les deux protagonistes soient amenés à négocier un plan de paix ou en tout cas de cesser le feu qui soit acceptable par les deux parties et si nous ne le faisons pas vous savez qui va le faire ? l'Amérique et donc en fait on va se trouver ridicule et doublé par les américains quel dommage que à la manière de Mitterrand dans l'affaire du Koweït on ne cherche pas à renverser la logique de guerre au profit de la logique de paix moi quand je vois Emmanuel Macron quand je vois le jeune homme à Thal quand je vois le jeune séjourné etc je me dis ils ne sont pas au niveau ça me fait peur ça me fait peur parce qu'ils sont avec des Legos ils jouent à la guerre mais on ne joue pas à la guerre comme dit très bien Arigueno ils vont à la guerre comme des somnambules mais comme des jeunes qui disent qu'est-ce qui t'arrive ? j'ai fait un cauchemar papa ah oui attends tu gouvernes et quand il dit aux français il va falloir aller à la guerre est-ce que les français ont compris ce que ça veut dire ? ça veut dire que par exemple quand il fait rentrer dans l'OTAN l'Ukraine ça veut dire qu'on a à touche-touche deux puissances nucléaires donc le moindre incident de frontière devient une nouvelle des pêches d'Ems c'est de la folie il faut une zone tampon tout ça tous les militaires le savent moi je ne comprends pas le chef d'état-major des armées quand il entend parler de dissuasion européenne normalement il démissionne je connais un exemple célèbre au moins que ça voilà et quand vous parliez Philippe de Villiers des somnambules vous faisiez référence à Henri Guénaud et cette tribune publiée le 15 mai 2022 quasiment il y a deux ans d'Henri Guénaud nous marchons vers la guerre comme des somnambules après la publicité sur Europe 1 nous allons revenir sur cette commission d'enquête parlementaire avec l'audition de l'ancien président du conseil de surveillance de Vivendi et de Canal Plus Vincent Bolloré à tout de suite sur Europe 1 pour la dernière partie de face à Philippe de Villiers 10h-11h sur Europe 1 Eliott Deval La dernière partie de face à Philippe de Villiers cher Philippe de Villiers dans l'actualité cette semaine vous avez très certainement suivi l'audition de l'ancien président du conseil de surveillance de Vivendi et de Canal Plus Vincent Bolloré mercredi il a été entendu par les parlementaires dans le cadre de la commission d'enquête sur les fréquences TNT écoutez bien attentivement ce que va dire Vincent Bolloré et ensuite je vais vous demander de revenir sur ces français qui l'ont peut-être découvert mercredi j'ai eu la chance de naître dans une famille catholique bretonne riche et célèbre riche pas seulement d'argent ils fabriquaient le cahier à cigarette OCB si vous les avez bien roulés ce qui à l'époque était évidemment extraordinairement connu et rentable mais aussi riche de tendresse c'était une famille nombreuse et nous étions et nous sommes toujours d'ailleurs très heureux ensemble et ils étaient aussi célèbres parce qu'ils avaient fait une guerre admirable et le 6 juin 44 dont nous allons bientôt fêter le 80e anniversaire du débarquement sur les 177 français puisque le général de Gaulle avait été prévenu que l'avant-veille avait absolument exigé que ce soit des troupes françaises et on n'avait trouvé que 177 français qui étaient prévus dans ce débarquement et deux étaient de ma famille je suis démocrate chrétien alors démocrate qu'est-ce que ça veut dire d'abord ça veut dire que je suis à respecter les élus de la nation voilà et l'avis de la nation après cet avis je le trouve bon je le trouve mauvais je le trouve moyen je le trouve... voilà je suis pour la démocratie on a toujours été pour la démocratie dans ma famille je vous ai dit l'autre jour enfin tout à l'heure que voilà j'avais des tas de gens qui avaient fait des guerres extraordinaires mais si vous remontez au Moyen-Âge les Bollorés ils venaient se battre contre les envahisseurs de l'époque qui étaient anglais espagnols etc et on les appelait ils protégeaient des rivières enfin je vous raconterai tout ça un jour si ça vous intéresse mais donc coule dans mes veines un sujet de démocratie et je ne supporte que les gens qui sont démocratiques et je suis moi-même démocratique et puis après il y a le mot chrétien qui n'est pas un vilain mot la chrétienté c'est la charité c'est l'espérance et là aussi ça coule dans mes veines Philippe de Villiers un monde c'est par le personnage caricatural présenté par le médiatiquement correct et la vérité d'un homme que les français ont peut-être peut-être découvert mercredi je vous souvenais de la phrase de M. Deloire Attila là où passe le Bolloré le journalisme trépasse je pensais à ça en le regardant en fait les français ont découvert un homme qu'ils ne soupçonnaient pas je les imagine devant leur ordinateur guettant à la petite goutte de sang à la commission d'élèves elle n'est pas venue en revanche ils ont vu ce que c'était que le tribunal révolutionnaire sous la terreur alors il y avait un président parfait à la fois habile calme serein M. Quentin Bataillon qui tentait de contenir Pouquetinville l'accusateur public l'ami de Mélenchon et en face il y avait le présumé coupable l'ennemi du peuple coupable de mener contre révolutionnaire coupable de gagner de l'argent coupable de réussir malheur aux entrepreneurs malheur aux créateurs malheur aux inventeurs malheur à chénier la république n'a pas besoin de poète malheur à l'avoisier la république n'a pas besoin de savants et moi pendant que je regardais cette interrogatoire de garde à vue je pensais à tous les capitaines d'industrie qui peut-être étaient devant leur ordinateur et qui se posent aujourd'hui la question de savoir s'ils restent en France ou s'ils partent à l'étranger notamment aux Etats-Unis et je pensais à un article que j'avais sous les yeux que j'avais mis de côté du Figaro Economy intitulé les Etats-Unis et le Dorado des groupes des grands groupes français entre les prélèvements obligatoires qui sont les plus élevés du monde développé et qui asphyxient l'esprit d'entreprise et les commissions d'enquête avec ces nouveaux inquisiteurs il y a vraiment de quoi pour un capitaine d'industrie favoriser en soi l'idée de la fuite l'idée de fuir et ces gens-là ne se rendent pas compte de la chance que nous avons d'avoir en France des chevaliers de l'aventure économique comme Vincent Bolloré comme Bernard Arnault et leurs émules mais à la fin comme souvent dans les films et comme parfois dans les procès le jury populaire se retourne et là en fait tout s'est retourné la fin n'était pas du tout prévue comme elle était le Attila il a changé de banc il n'était plus au banc convenu là où Mélenchon passe la sympathie trépasse la sympathie comme le lait sur le feu elle a tourné vers l'accusé et les français ont découvert pour ceux qui l'ont regardé un homme d'altitude cristallin de vérité à la parole claire sans circonlocution parfaitement décontracté c'était le granit de breton et les genaises en fleurs face à la bourbe au remeugle à la haine à la fièvre ce matin avant de partir pour venir à cette émission j'ai rencontré un de mes grands amis qui est paysan qui a du bon sens je voulais savoir je lui ai dit regarde le truc il a regardé il ne connaissait pas du tout ces news il ne connaissait pas tout ça il ne connaissait pas et je lui ai dit alors il me dit ah j'ai regardé ça a frotté dur les garde-boue il me dit mais Vincent Bolloré et là il s'est redressé il m'a dit un monsieur chez nous on vendait quand on dit un monsieur ça veut dire quelque chose oui Vincent Bolloré c'est un monsieur et il a ajouté un français un grand français Philippe De Villiers il nous reste 2 minutes 35 très précisément il va falloir être chirurgical puisqu'il y a 34 ans le 16 mars 1990 après 109 jours 8 heures 48 minutes et 50 secondes le navigateur Titouan Lamazou remportait la première édition du Vendée Globe tour du monde en solitaire sans escale sans assistance une compétition qui est devenue mythique pensée imaginée et là j'ai failli tomber de ma chaise par Philippe De Villiers alors on va parler nous de cette idée folle qu'est le Vendée Globe et en même temps quand vous allez parler on va voir ces images du 16 mars 1990 Philippe De Villiers qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour créer imaginer penser le Vendée Globe alors en fait l'idée elle est née à Rio à Rio pourquoi ? parce que le crédit agricole qui sponsorisait Philippe Janteau qui était en train de gagner le Box Challenge m'a demandé d'aller faire un film sur lui qui s'appelait Grand Sillon que vous pouvez voir encore qui est probablement Alina et donc j'ai passé 15 jours avec Philippe Janteau et c'est lui qui m'a dit sur un coin de table devant un café brésilien à Copacabana moi j'ai une idée on va faire plus fort le Globe Challenge c'est-à-dire le Box Challenge mais sans escale autour du monde sans escale donc l'Everest des mers sur le plus grand stade du monde comme disait Alain Collat je dis ok moi je suis un marin d'eau douce comme Geoffroy le Jeune et donc voilà et je reviens et je lui dis allez tu t'installes en Vendée il s'installe à Gros Breuil il crée Janteau Marine et puis voilà et puis quand je suis président du conseil général 5 ans après je lui dis eh 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 Vendée Globe parce que le département finance son idée sans Janteau l'idée ne serait pas née et sans les Vendéens la course ne serait jamais partie des sables de l'Aune et en fait là j'ai découvert des hommes qui sont hors normes c'est-à-dire ce sont des skippers au long cours des compétiteurs qui affrontent escalade des murs d'eau les 40e rugissons les 50e murs lents et qui mettent au-dessus de leur vie quelque chose de poétique les enchantements de l'âme ils vivent entre les torpeurs et les albatros c'est sans doute une des dernières aventures du monde moderne le Vendée Globe en 10 secondes Philippe de Villiers vous savez qu'en 1990 il y avait 13 skippers et que pour la 10ème édition qui débutera le 10 novembre 2024 il y aura il devrait y avoir 40 skippers c'est devenu une légende le Vendée Globe oui c'est une légende mes successeurs au Conseil Général ont su maintenir cette course mais je rends hommage une fois de plus à celui qui a été l'initiateur Philippe Janteau et je voudrais dire que moi quand j'ai lancé cette course à ses côtés j'étais loin de penser qu'un jour le double cœur de la Vendée flotterait sur les mers du monde face à Philippe de Villiers touche à sa fin merci beaucoup Philippe de Villiers pour cette histoire folle du Vendée Globe merci Elliot voilà vous pouvez remonter votre phoque navigateur vous savez que j'ai une phobie quand même la mer comme ça le large ça fait peur vous pourriez faire un tour du monde comme ça Philippe de Villiers oui avec la tentation de grimper au mât de une la main en visière pour voir toujours plus loin magnifique chauffe-froid le jeune un grand merci merci Elliot vous avez on dit le pied marin pas du tout c'est pas du tout le pied marin moi ce que j'ai fait de plus extrême en termes de navigation c'est une attraction au puits du fou le puits du fou je pense que chauffe-froid il a beaucoup de qualité mais c'est quand même un marin d'eau douce merci à tous les deux c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour face à Philippe de Villiers on se retrouve à la même heure samedi prochain sur Europe 1 de 10h à 11h